Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez cherché à éviter votre famille ou vous voulez juste rigoler et entendre des opinions. Avant qu'on commence, Pierre-Luc, on a eu une occasion très spéciale de RZO. On a eu notre première review 1 étoile sur iTunes. Je ne l'ai pas encore lu, je vais juste montrer à vous deux, mais je ne l'ai pas lu. Tu ne l'as pas lu? Racontez-moi ce qu'il s'est passé. En fait, c'est une personne qui nous a donné une étoile sur iTunes, mais qui a précisé qu'il voulait nous faire une critique constructive sans être méchant. Ce qui s'est dit, en fait, c'est qu'on dénigrait les gens qui font du Harlem Shake, qui font des Brit-Rits, je ne sais même pas c'est quoi les trucs sur Facebook, les petits dessins. Les Bitstrips. Bitstrips, qu'on dénigrait ça, qu'on dénigrait les gens qui aimaient GSP. C'est ce qui n'est pas arrivé dans l'émission. En fait, c'est que je crois qu'il a seulement écouté le sujet où on parlait des modes FM. Du bandwagoning, oui, oui. Donc, je crois que c'est ça. Et moi, je veux juste dire qu'on a des opinions, parce qu'on est trois personnes qui ont des opinions, mais qu'on n'encourage pas les gens à penser comme nous. Je veux dire, vous êtes libres de penser comme vous. Non, écoute, faites de Harlem Shake en 2014, si vous voulez, faites de Harlem Shake avec votre amie qui veut le faire avec vous autres. Juste que ce soit clair, on n'est pas en train de vous dire de, tu sais, on s'exprime, tout simplement. Faites des Bitstrips, écrivez-je que sur Facebook, faites des Harlem Shake et vivez en 2012. Alors, on fait un épisode blitz? Nous, en première critique que vous pouvez voir. Non, mais je voulais juste dire, merci, tu sais, c'est correct, c'était une critique constructive, mais moi, je t'encourage à écouter d'autres épisodes pour voir que c'est pas juste ça, toi, biais. Non, on dénigre plein de choses. Si, après un sujet, t'as haï qu'on a dénigré des choses, plein d'autres épisodes vont dire à quel point on a dénigré d'autres choses. Tu voudras peut-être pas te morts. D'ailleurs, peut-être, tantôt, on a dénigré les creepers. Fait que c'est si tu es un creep. C'est pas juste notre public cible, finalement. Et on n'est pas tous des artistes, c'est ce que la critique disait, mais on a juste apprécié que Pierre-Luc est actuaire. Oui, je veux juste dire que même si je suis actuaire, je sais pas, de B-Strips, finis dans Harlem Shake. Alors, on fait un épisode blitz. Et on est très mature, je veux juste dire. Oui, on dit très bien notre première critique. Parfois, alors, pour le premier sujet, ça serait à faire Harlem Shake. Alors, vas-y, Yannick, il y a plus le sujet. Ah, c'est ridicule, là. Ouais, ça va moins drôle, le monde. Premier sujet. Premier sujet de Stéphane De Geer. Le moment où vos parents vous ont fait le plus honte. Une question laudée. Ça ne m'est pas vraiment arrivé, mais cependant, j'ai un... Oui, c'est vrai, on sonne. Je m'en rappelle à un moment que j'étais vraiment jeune. J'avais invité des amis à écouter un film qu'on avait loué en VHS, qui était Ninja Turtle 2, le secret de la... Tortue Ninja 2, le secret de la solution. Et puis, on était un groupe dans le salon à écouter, et mon père venait juste de prendre sa douche. Il était en bobette. Il était assis sur le Lazy Boy en bobette. Et, si ma mémoire était exacte, il s'était ouvert une bière à bain. Ce qui, à l'époque, je trouvais bizarre, mais à cette heure, à mon âge, je le considère comme un homme qui est maître de son domaine, qui fait ce qui s'étend, puis il s'en crisse, et avec raison. Le maître chez soi. Le maître chez soi. J'ai postillonné. J'ai jamais postillonné comme ça dans ma vie. Comment crachez-tu? Ah, c'est dégueulasse. T'as traduit ce sujet, là? Ça s'enligne pour être le pire blitz. Le pire ou le meilleur? Toi, là, encore, là. Je sais pas qui crache, c'est d'autre monde. Je vais porter un porte-cracha. C'est la première fois que je postillonne de même de mon vécu. Moi, c'est assez loin, Diannick, là. Je suis disant de deux pieds, là. C'est genre, là. Ah, c'est une tarpille, t'as envoyé. Frédéric Laclaire envoie le sujet. Quelle serait votre maison idéale, ou un usage manoir, château, pour que vous habitez tous ensemble, là-dedans? Quoi, faut-tu qu'on habite ensemble? Ça, parenthèse, fait qu'on va dire que non. OK. Parce que je vous aime beaucoup, mais je voudrais pas habiter avec vous. Pour avoir chacun une aile différente dans un manoir. OK, ouais, ça, je serais down. Ça, je serais down. Mais moi, j'aime pas les condos. Je veux pas de condos. Je ne dénigre pas les condos. Je vais juste dire que ce n'est pas fait pour moi. Ça nous fait pas avoir une étoile. Voyez-vous le fait que ça nous fait? On est tristes. Non, mais moi, j'aimerais avoir une petite maison de banlieue. Tu sais, comme juste bien chill, là, une maison. Moi, je trouve qu'il y a une maison idéale à, là-dedans, un passage secret. À quelque part, il doit avoir une bouteille qui se splite ou une affaire qui est... Un meuble qui se lève derrière, une pièce est faux. Pour moi, c'est important. C'est quoi le meilleur passage secret, Pierre-Luc? Pour moi, ferré, mettons, que tu as vu, là. Ça serait, ben, le vu Batman. Tu sens... La tête de William Shakespeare, tu tournes la Switch. C'est ça, ça ouvre. Après, c'est l'affaire de Pompuyé, c'est nice. Tu sais, genre, faut descendre, c'est très, très cool. Ouais. Moi, je suis down avec ça. Mais moi, étonnamment, j'aime pas les grosses maisons. C'est beau, mais j'aimerais pas ça habiter là parce que je suis heureuse. Fait que, tu sais, j'ai peur dans mon 5 et demi. T'imagines si j'ai une maison avec 8000 pièces, c'est sûr que j'ai la chienne qu'il y a quelqu'un qui est là, là, en permanence. Quelqu'un peut habiter là pis tu t'en rends même pas compte. Fait que pas trop grand. Pas trop grand. Fait que toi, Queen of Resize, on a déjà parlé un peu du légumenteur. Non, jamais. Jamais, 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 jamais. Il pourrait y avoir une autre ville dans ta maison pis tu serais pas de ce taille-là. Ça serait louche pis j'aurais toujours peur que... Non, 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 non. J'aimerais, par contre, j'aimerais assez grand pour avoir peut-être une piscine intérieure chauffée. Non. Non, 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 moi, je prendrais ça, moi. Ah oui? Ouais, c'est pour avoir une affaire gigantesque. Non, pas gigantesque, c'est juste une pièce de plus au garage. Je veux dire, par un garage, c'est une grande piscine creusée intérieure, chauffée. Ah oui? Non, moi, je suis pas piscine. Toi, Yannick? Moi aussi, j'aimerais un passage secret. J'aimerais que ce soit une bibliothèque qui tourne cependant. Une bibliothèque qui tourne dans une autre pièce pis là, il y a une autre bibliothèque identique de l'autre côté. Yannick, il y a deux genres de bibliothèques. On va être un peu technique mais c'est un bibliothèque qui fait juste pivoter elle-même genre de un quart de degrés de juste 90 degrés pis tu fais que toi, tu peux rentrer et passer. Le plancher, il tourne avec. C'est quoi que tu veux dire? Ben, le plus baller, c'est que ça tout tourne. Tout tourne. Mais regarde, on va rester dans ces moyens-là imaginaires. T'as pas juste tourné dans le moitié. Non, c'est idéal. C'est idéal. C'est idéal. Ok, elle tourne au complet. Tourne au complet. Ben, d'abord, si c'est idéal, idéal, moi, je prendrais peut-être le château à Walt Disney. Mais je le ferais fermer comme juste pour moi. Ok, oui. Il y a une chambre dedans qui est habitable. Ben, je prendrais cette chambre. Mais je kikkerais tout le monde comme je ferais... J'habiterais à Disneyland comme au complet. Je ferme tout Disneyland pis je le garde rien que pour moi. C'est là que j'habiterais. C'est réglé. La disparition du talk radio. Écoutez-vous encore la radio. Un sujet de William at Will Baransu Barbeau avec un O. Ça fait un bout que jadis, je te dirais qu'il y a un an ou même six, sept mois, j'écoutais vraiment plus la radio parler, surtout à First Eccarso 98.5. C'est comme ça que je me réveillais le matin pis des fois le soir, c'est ainsi que je m'endormais. Et puis, c'est quelque chose que j'aime encore beaucoup. J'aime beaucoup le talk radio, oui, parce que le podcasting est une extension de tout ça. Mais c'est juste qu'avec le podcasting, tu sais exactement qu'est-ce qui va être discuté. Fait que c'est plus intéressant à ce niveau-là qu'à un moment donné, tu sais que tu n'auras pas comme un auditeur qui appelle pis qui va parler de choses vraiment étranges. Ceci dit, écoutez la radio parler au 98.5 la nuit, tu découvres un pan d'humanité incroyable avec des opinions et des points de vie que tu ne vivrais pas autrement et ça, c'est très intéressant. C'est les lignes ouvertes genre avec Fabie ou Isabelle Ménard jadis. Oui. C'est bizarre, je trouve que la radio parler, elle parle juste trois affaires. Elle parle soit politique, soit de sport. En tout cas, c'est le réseau Cannes qui invite du monde pour parler de où on est rendu, le Sri Lanka. C'est genre pas d'affaires qui m'intéressent. Moi, j'écoute vraiment pas de la radio. Si je vais écouter la radio, ça va être Virgin, le top 40. Parce que la radio parler, pour moi, elle me parle, mais pas à moi. J'ai pas envie d'entendre parler de la politique. Le monde fâché par contre la politique. Même là, si t'as une entrevue qui est supposée être de fond, au mieux, elle va être 15 minutes. 15, c'est généreux. 15, c'est généreux. Tandis que si tu veux écouter quelque chose vraiment en profondeur qu'un podcast va avoir 25, 30, même plus avec une personne qui t'intéresse, puis tu vas vraiment aller plus en profondeur. Sérieux, ça a comme coupé ces émissions-là pour moi, parce que je suis comme qu'est-ce qu'ils vont me dire en 7 minutes et demie que j'aurais pas appris ailleurs en plus longtemps? À moins que c'est la seule façon que je vais en rendre cette personne-là parler. Même juste la radio commerciale, la musique, tout ce qui est genre énergie, c'est quoi? Ils ont comme des bouts le matin, ils parlent pendant 3 minutes maximum. Ils peuvent même parler dans aucune substance. Il n'y a rien assez intéressant pour que je m'attarde 15 minutes de pub, 3 tonnes pendant 3 minutes après. Pour moi, c'est pas assez. La radio, c'est soit musicale ou sinon, j'écoute plein de podcasts. Moi, j'écoute Radio Cannes parce que dans mon auto, j'ai juste la radio. Je ne peux même pas rien brancher dans mon merveilleux char. C'est toujours Radio Cannes parce que justement, moi aussi, la musique, les posts, ça m'épuise. Il y a des pubs, des pubs, ils font jouer 4 secondes d'une toune. Écoute encore 8000 pubs et tu vas peut-être entendre ta toune un moment donné. Tu as les animateurs qui font de la coke et qui hurlent dans le micro et tu es comme comment il y a un party et je ne suis pas au courant. C'est tout ce qu'il y a de la barre du matin. Tu es combien dans le studio? Tu es tout seul. Arrête de me faire croire que vous êtes 3000 et que tu as donc bien du fun sur la plus belle journée de ta vie. Il y a une affaire qui me fait vraiment risque, c'est sur Twitter, je suis beaucoup dans l'Universaire Radio et c'est même. C'est drôle, ils disent « Hey, prends la pause! » Dans mon show d'une heure et demie, je vais me faire jouer telle toune. Ils tweetent ça pour que toi, tu lâches Twitter et tu ouvres ta radio. Alors que tu peux juste si tu es sur Twitter, tu es YouTube proche, tu es YouTube proche, tu peux ouvrir ta toune et la face sur YouTube. Ce truc-là, je veux écouter vraiment. Je vais aller directement l'écouter sur YouTube. C'est ça. Vous êtes dépassé, gang. On est trop geek pour vous autres. D'ailleurs, on s'excuse d'avance à avoir de la radio commerciale pour ne pas y avoir dans une étoile non plus. On ne vous dénigre pas, on est juste constructifs. Je vais te vous dire ça. Un sujet d'Étienne-Richard, les mondes qui connaissent trop d'affaires dans la vie et qui sont trop fiers de te le faire savoir. Vous n'avez pas déjà parlé de notre somme? Pas comme ça. Je ne pense pas. Mais bref, moi, j'ai l'impression d'être une personne qui sait beaucoup de choses parfois vraiment inutiles et j'essaie de me mettre un frein. De ne pas tout le temps dire ces affaires-là aux gens parce que des fois, les détails superflus ou même des fois, les détails importants, ils ne veulent pas le savoir plus. Ils veulent juste exprimer une affaire et leur dire « Non, en fait, cette autre affaire-là dont tu parles, c'est rarement bien reçu et peu de gens aiment vraiment ça. » Les gens qui te demandent « Peux-tu t'aimé ça lustre? » Tu ne peux pas répondre à une phrase unique. Je dis juste « Oui, c'est une illusion préférée. » Justement, j'essaie de faire ça aussi beaucoup pour des affaires que j'aime en général. Si quelqu'un me demande « Est-ce que cette affaire-là est bonne? » Je vais juste dire « Oui, moi, j'aime beaucoup ça. Je n'essaie pas de le survendre. Je n'essaie pas de le sous-vendre. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est une illusion préférée. Écoute-les si tu as le temps à donner à ça. J'essaie vraiment plus de survendre ou de vendre des affaires que j'aime aux gens. Tu n'as pas de décommission là-dessus. Tu fais une vente inutile. C'est ça. Je n'essaie pas. Non, non. Moi, j'aime ça. Toi, il faut que tu regardes ça. Il faut que tu sois là-dedans. Il faut que tu sois ça. Si, puis ça, parle-moi-en une fois que toi, tu as fini de l'écouter. On va devenir amis. On va se créer une complicité en parlant de ça. Une confrérie. Une confrérie. Moi, j'essaie d'éviter ça. Je dis « Ah oui, j'aimais ça. Tu me diras ce que tu en penses si tu l'écoutes. » J'essaie de ne pas pousser ces agendas-là. Mais il y a une nuance. Il y a ceux qui savent beaucoup de choses puis qui vont t'en parler puis quand ils voient que ça ne t'intéresse pas, clôt le sujet et on pense à d'autres choses. Mais il y a ceux qui te le frottent dans la face puis qui insistent puis qu'à chaque phrase que tu dis, ils font « Ah non, mais le sac réutilisable, tu sais, ça a été inventé en 1992. Puis là, « Ah, je vois que tu as mis dans ton sac réutilisable une courge. » Savais-tu que les courges... Tu sais, ça, c'est lourd. C'est lourd. Ce n'est pas agréable. Puis c'est ça. Mais c'est ça. Moi, ça m'arrive justement parce que vu que j'ai trop comme de trivia de nerd dans le tête, ça m'arrive comme à un moment donné, je suis avec du monde puis il me dit « Ah, il paraît que Spider-Man va être dans le prochain film des Avengers. » Puis là, je sais tout pourquoi c'est impossible que ça se produise, mais ça ne me tente pas de lancer ce speech-là de pourquoi c'est impossible puis pourquoi c'est lié à la déconfliture financière de Marvel Comics des années 90. Même si je pourrais tout donner à un... Il y en a que ça reste actuellement. Vous pouvez voir, mais il y en a que ça reste de ne pas dire pourquoi. Je ne peux pas le dire, Drette-là. Je ne peux pas dire que les propriétés ont été vendues à différents studios afin de garder la compagnie à flot pour qu'ils continuent à faire des comics. Puis c'est pour ça que les différents personnages sont en différents studios puis ils ne vont jamais se mélanger ensemble. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais Hugh Jackman qui va serrer la main Capitaine America. Ça ne va jamais se produire. Bref, ça là, c'est la version la plus restreinte d'une affaire qui est vomi dans ma tête quand j'entends une conversation comme ça mais je suis comme ça ne vaut pas la peine de dire ça. Je le dis parce que je suis dans mon podcast. Puis toi, tu viens de le faire d'une version abrégée pour toi. Le plus abrégée possible. Le monde connaît ce rôle d'affaires, utilisez ma restreinte. Ce n'est pas tout le monde qui veut l'entendre. Si j'ai le Stéphane de Guirre, la Gaspésie, région magnifique au royaume du monde sur le chômage. Je ne vais pas parler drôlement, mais moi, j'ai déjà été à Gaspésie quand j'avais comme 13-14 ans. Ça fait vraiment longtemps. Moi, je me suis vraiment marqué c'est que c'était que ce n'était pas un magasin général pour gasper et pour percer aussi. J'avais trouvé mais je me suis perçu. Moi, je ne peux pas faire du tulipé comme toi parce que je suis trop trop stupide. Mais genre, j'étais vraiment troublé par ma soeur paraît qu'il y a des hôtels de luxe, tout ça. Là-bas, c'est vraiment devenu genre un trend. Gaspés. Oui, il y a des hôtels. Vous allez dans Gaspés? Je ne suis jamais allé. Je ne peux rien dire mais j'ai un des amis qui viennent là-bas. C'est un chic type et il aime sa patrie. Moi, je suis déjà allé et j'ai adoré ça. Mais je ne pense pas que je pourrais habiter là-bas parce que j'aime trop la ville, j'aime trop Montréal, j'aime trop urbaine finalement. Mais j'avais beaucoup aimé aller en vacances. C'est magnifique. C'est vraiment super beau. Moi aussi, je trouve que moi je suis sadème aussi comme toi. Moi j'ai Joliette parce que moi c'est en région. Je parle du métro Joliette, je ne parle pas de la ville. C'est vraiment régent pour moi. Je suis fier de ma choc. C'est beau. Non mais c'est beau. Je ne peux pas me prononcer parce que je ne connais pas assez. Je suis allée là en vacances, je n'ai pas rencontré. En fait, c'est Max Gaspé qui pourrait revenir avec mon tenue. C'est vraiment un escranche blitz. Oui, c'est vraiment bizarre. Non, on a du fond, disons. C'est bizarre au blitz. Vous avez une soudaine illumination qui vous donne un savoir complet et total mais sur un seul sujet. Lequel et pourquoi? Marc Deneau. Moi je pense que je prendrais comme de la science parce que c'est super large. Fait que je saurais vraiment beaucoup de choses. Puis là je pourrais genre gagner des prix Nobel, avoir des doctorats unorphiques, guérir du monde puis devenir riche. C'est mon choix. Pour moi, c'est l'histoire. Je trouve que je connais rien de l'histoire, je connais rien, pas assez de choses. Peut-être que tu connais bien une histoire sans fin. L'histoire de la vie. Je connais très peu ce qui se passe avec la Trailloux, mais en tout cas, bref, j'aimerais ça connaître plus l'histoire sans fin. L'histoire de la vie. Est-ce qu'il y a une histoire pour moi que je vais connaître? Histoire de jouets peut-être? Histoire de jouets. Histoire de jouets. Je connais deux volets sur toi de toute sorte de jouets. Mais je parle de l'histoire en général, j'ai l'impression que c'est quelque chose de cool de savoir les faits historiques puis le... savoir entièrement l'histoire de la ville d'où je viens ou juste le quartier dans lequel je vis ou juste la province ou le pays, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Tu fais juste mettre le pied dans un nouveau pays puis toute l'histoire, le contexte historique se download dans ta tête, ça serait vraiment merveilleux. Je trouverais ça qui est cool à savoir. J'avoue que c'est très cool. Moi, j'aimerais ça devenir le maître d'histoire d'un soir. Pas du tout. Moi, j'aimerais plus une science. Gabriel, je vais faire de l'argent avec ça. Mon but, c'est d'avoir une connaissance qui me permet de toucher l'envie et de faire ce que je veux d'autre. J'aimerais prendre une science de médecine pour trouver un brevet de Maxime. Moi, je veux juste faire l'annonce avec Pierre-Luc. Moi, je dis que j'utiliserais ma science pour gagner un prix Nobel puis aider les gens dans le besoin. Avec un million de dollars d'ailleurs, Gabriel. C'est ça, c'est ça. Aider les gens avec mon prix Nobel. Après, le Nobel, dans le temps, il avait mis l'argent à côté parce qu'il avait développé la dynamite, Yannick. Oui, je sais, je sais. Pourfondez ça après parce que ça a été trop mal. Vous avez un immense budget. Vous devez créer un parc d'attractions qui rivalisera avec Disney, Universal Studios, La Ronde et tout ça. Quel est le thème de votre parc et le genre d'attractions qu'on y trouve de marque de nos... Oui, Gabriel? J'ai une idée. Oui? Je prendrais Twilight avec Titanic. Avec Avatar. Ça serait ça. Tous ces films-là, tu vois l'un dans l'autre? Ça serait ça, mon parc d'attractions. Comme une aile, une aile l'Avatar, une aile Titanic, puis une aile... Puis tu sais, genre, ouais, ça serait ça. Ça serait malade. Fait une aile Hunger Games aussi. Une aile Hunger Games aussi, puis... Qu'est-ce qu'il y avait pogné d'autre aussi qu'il y a eu, genre... Une aile Alamshake, je pense que... C'est ce qu'il faut têcher, je pense. Puis genre, une aile... Ouais, en tout cas, tu sais, fait que... Oui, non, non, mais... Oui, puis Hunger Games. OK, je vais rajouter Hunger Games. Fait que ça serait ça. Merci. Ça serait ça. Fait que, tu sais, comme des montagnes russes qui arrivent dans un glacier, puis des... Ça serait malade. C'est bon qu'il crache à l'endroit pour... Ça m'écart, ça m'écart tellement, ça m'écart tellement, tellement. Non, mais Gabrielle, c'est ça, t'es Titanic, là. Ça me dégueule. Cette scène-là, ça... Non, mais t'as un peu... Gabrielle, d'imiter quelqu'un qui m'ont mis. Ça m'écart, ça m'écart. Ça m'écart, ça m'écart. Ça m'écart, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Ça t'as dit qu'il y a eu au moins de... Tu décroches du film, tu te lèves, tu t'en vas, tu te souviens? Ça m'écart. J'étais en... Pendant comme 15 minutes, je suis en crise d'avoir vu ça parce que, tu sais, tu le vois pas venir. Ah, ça m'écart. Juste en reparler en ce moment, je trouve ça dégueulasse. Alors... Parce que tu parles d'affaires qu'il risque d'avoir du vomi et d'avoir de pression. Un good game, c'est intense aussi. Il y a des gens qui m'ont mis. Mais non, c'est moi qui crache, je suis dégueulasse. Ouais, mais c'est ça. Fait que je ferais ça parce que, tu sais, Twilight, là, il y a comme encore des millions de fans pis tout le... Fait que, oui, ça ferait ça. C'est mercantile. Écoute, pour moi, il y a un seul parc. Le parc jurassique. Mais il n'y a pas déjà ça à voir le dîner? Non, le dîner, il n'y a pas... C'est pas obligé. Ça serait probablement un Universal, je crois, mais, oui, c'est le parc jurassique. L'autre jour, je suis sur YouTube pis je regardais le... À l'époque, à Universal Studios, il y avait le parc d'attraction de... le manège de Back to the Future, tu sais. Pis j'ai quand même je l'ai déjà fait. Et j'ai regardé sur YouTube pis je fais comme crisse. Quand j'avais 13 ans, je réalisais pas que moi, c'est cool. Ouais. Je réalisais pas que moi, c'est nice. Aujourd'hui, c'est comme triste que je peux plus faire ça aujourd'hui. Pis que moi, jeune, inconscient de ça, je l'ai fait, là, tu sais. Mon âge préférée que je pourrais faire, ça serait probablement de faire plus Six Flags S. C'est-à-dire, chaque manège a son propre thème qui est ma propre propriété. J'ai pas de versement à faire à personne. Et je décollé sur la ronde d'ici parce que la ronde commence à être... On est saturé, en fait, le tour. La ronde, c'est triste, ça s'en vient. Mais il paraît que la ronde en T, c'était le fun. Sûrement, il faut faire des line-up encore plus long que d'habitude. Sûrement, ça serait vraiment nice. C'est possible, Gabriel, mais je pense pas. Je savais pas, je suis pas allée, je vais plus à la ronde depuis que je suis retournée comme deux ans pis j'ai fait, voyons, j'aime plus ça à la ronde. Fait que, voilà. C'est pas ça qu'il est complet d'avant 14 ans pis pas de l'autre 30, c'est pas mal pour ça. On termine ce blitz. Un blitz, c'est rapide, c'est court, alors on terminerait là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On fait ça pour les fêtes, on espère que vous avez apprécié. Le blitz le plus bizarre dans l'histoire de trois bières. Vraiment, c'est un blitzard. Vous pouvez me voir à Tionic Basile sur Twitter, à Commercial Pierre-Luc sur Twitter. Sur Twitter, à moi pis ma face, sur mon blog ou sur mon site internet ou googlez-moi donc. Ouais, c'est à votre portée, faites-le. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501